Générique Générique Et bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Nous allons nous intéresser à l'événement du lundi 3 avril sur l'hippodrome de Chantilly. Le Quintet se dispute dans la première épreuve, il s'agit du prix de la chartreuse, départ prévu à 13h50. Il s'agit d'un handicap divisé, disputé sur 1600 mètres de la piste en gazon et 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus vont en découdre pour la victoire. Une course que vous pouvez vivre évidemment en direct sur notre site pariturf.com en cliquant sur le live. Vous avez aussi la possibilité de trouver moultes informations pour vous aider évidemment à faire le papier. Nous allons tout de suite regarder les forces en présence de cet événement avec un tableau qui va donc s'afficher sous vos yeux. Avec en haut l'as Scottish Anthem qui doit évidemment rendre du poids après avoir remporté un gros handicap l'année dernière. Dante, redoutable finisseur Roberto Munt fait sa rentrée. Le 4 Simon King fera également son retour. Le retenir ou non est une affaire d'impression mais sa marge de manœuvre s'est réduite. Attention au 5 Goldino Bello, nous allons en parler dans quelques instants tout comme le 6 Exciting. Le 7 Luponero, attention c'est un cheval qui va certainement trouver sa voie dans les handicaps cette année. Le 8 Norwegian Seer, le 9 Gellord sont des chances parmi tant d'autres. Le quintet de ce lundi est ouvert, vous l'aurez compris. La deuxième partie du tableau vous permet de voir la présence du 10 à Chictache. Donc il faut se méfier du numéro 12 Carlton Choice présenté par Mathieu Boutin et dont la forme est optimale. Mais attention à une opposition relativement relevée. Et puis en bas de tableau des outsiders et pourquoi pas le numéro 15 Morsan qui a 51,5 kg associé à Anthony Krastus pourrait poursuivre sur sa belle lancée puisqu'on l'a vu s'illustrer ces derniers temps. Voilà en ce qui concerne le tableau des participants. On va désormais faire le papier ensemble. Le papier de ce quintet du lundi 3 avril sur l'hypodrome de Chantilly, prix de la Chartreuse. 600 m à couvrir je le disais avec tout de suite mon premier favori. Il s'agit d'Exciting, le numéro 6 qui tourne autour du pot ces dernières semaines. On l'avait vu évidemment poindre l'an passé dans ce genre de tournois. Et après un repos de plusieurs mois entre le mois de juillet et janvier 2023 où il a fait sa réapparition sur la piste d'Ovillèze, il semble monter en puissance. Quatrième début février puis troisième début mars à Chantilly. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cette course de référence qui date donc du 7 mars, le prix de joker un quintet où ce jour-là, eh bien Exciting avait attendu sur une quatrième ligne à la corde et vous allez le voir dans la phase finale, avait dû quelque peu temporiser pour trouver l'ouverture, pour trouver sa cadence. Théo Bachelot avait dû le décaler progressivement et avait ensuite donné un sacré coup de rein dans une arrivée particulièrement serrée. Exciting était donc venu arracher la troisième place dans une arrivée, je le répète, serrée face à des chevaux qui pour certains ont répété. On pense notamment à Puerto Madero. Donc c'est une ligne évidemment à prendre en considération mais elle nous rappelle simplement que le cheval est toujours en aussi bonne forme comme l'a confirmé d'ailleurs son entraîneur David Smaga. Il affronte des adversaires à sa portée, son retour sur le gazon ne l'inquiète pas. Il a un quintet dans les jambes, il a hérité d'un bon numéro dans les stales de départ. Christiane Desmoureaux le retrouve. Donc voilà, tous les feux sont au vert, tout dépendra évidemment du déroulement de la course mais c'est une base légitime dans ce quintet. J'enchaîne avec mon deuxième favori, il s'agit du numércin Goldino Bello et nous allons tout de suite écouter son entraîneur puisque notre reporter Marie-Pauline Garraud est allée à sa rencontre et tendez bien l'oreille, il est particulièrement confiant. Lundi, vous aurez Goldino Bello qui rentre aussi et qui avait déçu notre dernière tentative. C'était vraiment une fausse course ou c'est vraiment qu'il n'a plus de barge au poids ? C'était une fausse course, je pense qu'il était fatigué, il a couru une vingtaine de quintet dans l'année. Là, il est revenu et je ne sais pas ce qu'il a mais on ne l'a jamais eu comme ça pendant le début d'année. Jamais. Et du coup, il a déjà gagné deux fois en rentrant. Il a gagné après le confinement 200 mètres chantilly. Il me semble qu'il a gagné 13,50 à Lyon Paraly aussi, ou 14. Donc il peut bien faire pour ses rentrées. En vieillissant, on croyait ces deux dernières années que c'était un peu plus compliqué, on avait du mal à lui faire perdre du poids, etc. Mais cette année, il est irreprochable sur les pistes. Ils annoncent 30 millimètres de haut. Il a gagné son quintet sur ce parcours. On a sauté le prix Trady avec lui justement parce qu'il était aussi bien. On ne croyait pas avoir besoin d'une rentrée. Donc ce quintet lundi, c'est vraiment une course visée. Et j'espère qu'il va pouvoir gagner. Voilà, vous avez donc entendu l'interview de Gavin Hernon qui ne cache pas sa confiance concernant Goldino Bello. Et on va enchaîner avec une course de référence qui date du 29 septembre de l'année dernière, où ce jour-là, sur les 600 mètres de la piste ronde de chantilly, Goldino Bello s'était imposé. Après avoir attendu, puisqu'il avait hérité du numéro 13 dans les salles de départ, on voit cette kazakh bleue progresser en pleine piste, passer le peloton en revue, et dominer la situation s'imposant de deux longueurs. Une course de référence vraiment qui parle d'elle-même. Alors évidemment, le cheval a été remonté de 3 kg sur l'échelle des valeurs. Il a perdu une livre puisqu'il fait son retour après plusieurs mois d'absence. Et vous avez entendu les propos de son entraîneur. Ils sont assez flatteurs, raison pour laquelle il est indispensable de le retenir dans des combinaisons. Nous allons enchaîner avec mon troisième favori, qui s'appelle Gellord. Il porte le dossard numéro 9. C'est un poulain que j'avais assez rapidement repéré lorsqu'il avait débuté l'été dernier du côté de Dieppe. Il avait ensuite confirmé sur l'hippolome de Deauville, sur l'hippolome de Fontainebleau. Et pour ses premières courses au niveau handicap en valeur 35, on sentait qu'il était susceptible de bien faire. Mais c'est un cheval assez important physiquement, qui peut-être souffrait d'une certaine immaturité l'année dernière. Il s'endurcit au fil des courses. Il monte en puissance. Et il a d'ailleurs ouvert son palmarès le 12 mars dernier. Nous allons d'ailleurs regarder cette course de référence. Où à Compiègne, sur 1600 mètres et en terrain lourd, avec cette casaque blanche et jaune portée par Eddie Ardouin. Gellord avait attendu non loin du groupe de tête. Il avait mis un petit peu de temps à trouver sa cadence dans la ligne droite. Où le peloton s'était déporté tout à l'extérieur, comme c'est souvent le cas en terrain lourd. Et il était venu à bout de Tigre, autre casaque jaune, d'une longueur et demie à peu près. Mais vous le voyez avec beaucoup d'assurance. Donc évidemment, il a été remonté sur l'échelle des valeurs. Ce qui n'est pas évident. 2,5 kg supplémentaires. Mais on sent que c'est un poulain qui est loin d'avoir atteint son palier. Et qui pourrait donc profiter de cet engagement qui me semble favorable. Avec une aptitude au terrain, une bonne forme, un bon numéro de corde. Et un cheval qui a une marge de manœuvre. Associé à Eddie Ardouin, son jockey habituel. J'aime beaucoup. J'enchaîne avec le numéro 10, Achitach. Que nous avions d'ailleurs pris en note sur l'hipporhome de Deauville pour sa première participation dans un quintet. Où ce 4 ans n'avait jamais trouvé l'ouverture dans la ligne droite. Ensuite, il a terminé 7e d'un quintet. Et puis récemment, on va regarder la course de référence du 6 février à Chantilly dans le prix de la table d'Apremont. Il avait tout de suite occupé les premiers rangs avec cette Kazakh blanche. Accompagné de Momento Giusto, autre Kazakh blanche. Et ce jour-là, Achitach avait lutté jusqu'au bout. Tout cela pour vous dire qu'il est également doté d'une certaine marge de progression. Qu'il a encore besoin de s'endurcir. Mais qui manifestement en valeur 35,5 est susceptible de gagner sa vie dans les handicaps. Il revient sur une piste en gazon qui ne sera pas pour lui déplaire. Puisqu'il a déjà bien fait et d'ailleurs ouvert son palmarès sur l'herbe. C'était à Nior. Seul point d'interrogation peut-être son aptitude si la piste était vraiment profonde. Mais en tout cas, c'est un cheval à suivre dans ce genre de tournoi. Notons qu'il sera associé à Hugo Journiac et qu'il a hérité du numéro 1 dans les slals de départ. Donc une position envieuse sur ce parcours. Et nous terminons avec mon cinquième favori. Il s'agit de Dante, le numéro 2. Avec l'entraînement de Christophe Ferland et la monte de Maxime Guyon. Et tout de suite, une course de ref qui est tout de même assez parlante. C'était cet hiver à Cagnes-sur-Mer, le 31 janvier dernier. Où après avoir patienté l'arrière-garde avec cette casac orange facilement reconnaissable. Dante s'était rapprochée tout en dehors à mi-ligne droite. Et avait terminé assez vite pour échouer finalement d'un nez. La photographie avait duré ce jour-là. C'est finalement j'aurais dû qu'il s'était imposé. Il n'y avait pas grand chose à l'arrivée. En plus Dante devait rendre du poids. En tout cas c'est un cheval qui évoluera sur sa distance. Un terrain qui ne sera pas un inconvénient pour lui. Certes il a hérité du numéro de corps de tout à l'extérieur. Mais comme c'est un redoutable finisseur. Et qu'il est associé à l'incontournable Maxime Guyon. Il offre tout de même certaines garanties. Donc j'aime beaucoup ce numéro 2 Dante. Voilà en ce qui concerne mes favoris. Je vais donc les récapituler. Avec notre choix dans ce quintet du lundi 3 avril à Chantilly. Le numéro 6 Exciting est un bon point d'appui. Beaucoup d'atouts comme le 5 Goldino Bello. Vous l'avez entendu son entraîneur Gavin Hernan est confiant. Le numéro 9 Gaylord un 4 ans en devenir. Le numéro 10 Ashik Tash bien placé dans les salles de départ en forme et dur à l'effort. Et puis le numéro 2 Dante qui quant à lui est un redoutable finisseur. J'ai fait confiance à ses 5 concurrents ayant ce kit comme d'habitude avec un conseil de jeu toujours sur l'hipponome de Chantilly. Dans la 8ème épreuve du programme qui est donc le pendant du handicap divisé disputé toujours sur 1600 mètres. Je vous invite à retenir le numéro 10. Serra sur vos tickets associé à Maxime Guillon. C'est une jument qui n'a pas été très heureuse lors de sa dernière tentative. Qui est correctement située sur l'échelle des valeurs. Qui évolue dans sa catégorie. Bien placée dans les salles avec le numéro 3. Elle a donc beaucoup d'atouts dans son jeu. Certes elle n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais elle devrait je l'espère en tout cas disputer les premières places. Voilà vous savez tout. Merci de votre attention. Et écoutez désormais les conseils de Romain Porret. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos par E-Turf c'est de ce côté.